Et si votre station météo était plus intelligente que votre téléphone ? Une station capable d'anticiper les pluies, de suivre en direct la force du vent, l'intensité de la lumière, les précipitations et même la face de la lune. Connectée au wifi, elle va être ultra précise avec un écran de 7,5 pouces. Et ça, à une distance jusqu'à 150 mètres. Le petit plus de cette station météo, c'est que vous allez pouvoir revenir sur les informations et les relever plusieurs années en arrière. Aujourd'hui, je teste une station météo 7 en 1 qui m'a été proposée par la marque VEVOR, que je remercie d'ailleurs. Et c'est vrai que ça transforme un peu la méthode qu'on a de surveiller la météo. Elle est ultra précise et je vous montrerai à la fin, mais elle peut être connectée à de nombreuses autres stations météo sur le territoire français. Allez, on découvre ensemble et j'ouvre la boîte. La marque VEVOR m'a gentiment demandé de tester leur station météo, que j'ai déjà vue d'ailleurs, donc je la connais un petit peu. Donc c'est vrai que ça m'a fait très plaisir de la recevoir, parce que je sais de quoi elle est capable et elle est vraiment ultra complète. Quand on ouvre la boîte, déjà c'est super bien emballé, on risque pas d'abîmer l'appareil. On a une notice en français, qui est quand même bien pratique, pour ceux qui parlent pas l'anglais. Et bien sûr, on a d'autres langues, avec un petit fascicule de montage, très très simple à comprendre. Je vous montre ce qu'il y a dedans, et je vous montre la bête. En fait, déjà, ce qui est bien pratique, c'est qu'on va avoir les pieds qui se mettent soit sur les mâts d'antenne, de ce style-là, on peut connecter la station à ça, ou alors on peut tout simplement la visser dans une poutre, une toiture ou n'importe quoi. On a la suite du mât, on a les petits caoutchoucs qui vont, pour éviter les vibrations, on va avoir la direction du vent, le chargeur pour la station, qui va être à l'intérieur de la maison. On va avoir le récupérateur de pluie, qui va se clipser tout simplement sur la station météo. Et bien sûr, la station météo. Ça, ça va être le panneau solaire. Et ça, c'est un plus, c'est vrai, sur cette station, c'est qu'elle est alimentée par des batteries, rechargées par le panneau. Donc on n'a pas de batterie à changer, on n'a pas de piles à changer, à surveiller. Et tout est rechargé. Ça, c'est orienté vers le sud. Ça, vers le nord. Donc le capteur solaire est toujours bien alimenté. Et on a une petite bulle de niveau qui va nous permettre de la mettre bien horizontale. On a le capteur de pluie, qu'on va d'ailleurs déscotcher tout de suite, avant d'oublier. Voilà. Donc la pluie tombe dans ce capteur-là. est réceptionnée dans ce petit récipient-là. Et avec le poids, il se vide automatiquement quand il est plein. Et tout ça calcule les précipitations. On a une autre pièce pour verrouiller la station au mât. Des vis, encore des vis. On a pour la vitesse du vent. Tout a l'air bien costaud quand même. Bon, ça reste, c'est du plastique, mais on voit bien que ça a l'air quand même assez costaud. On a la petite vis qui va nous servir de vis pointeau pour venir le fixer sur l'axe. Et bien sûr, on a le cadran. Vous voyez, par rapport à ma main, qui est... Bon, j'ai quand même une bonne main. C'est quand même très visible. On peut l'accrocher, la poser. Là, on a trois piles qui vont servir uniquement à garder la mémoire en cas de coupure de courant. Elle est alimentée par le chargeur, je vais y arriver. Mais s'il y a une coupure de courant, au lieu de perdre toutes les données qu'on aura paramétrées, la langue, par exemple, l'heure, rien ne sera perdu grâce aux piles. Là, on a fini avec le carton. Je montre ça et je vous montre. En fouillant le carton, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une petite boîte à outils avec deux outils, mais ça suffit pour tout monter. Pour le montage, regardez, c'est très simple. On a même des petits dessins. On sait que ça, ça vient là. Il faut juste faire attention au plat. Sur l'axe, il y a un petit plat et il faut bien le mettre en face. Et là, pareil, même petit dessin pour ça. Pour le récupérateur d'eau de pluie, ce qui est pratique sur cette station, c'est qu'on le pose, on fait un quart de tour, on entend un petit clic. Ce qui fait que si les oiseaux viennent se poser là et s'alissent la coupelle, on peut facilement la démonter, la laver et la remettre. Il faut bien penser à enlever le scotch comme on l'a fait tout à l'heure ensemble. On le pose, on le verrouille, c'est fini. Il y a à peine un tour de vis à faire et là, pareil pour celle-là. Pour les batteries, je vous montre. on connecte. Il y a un petit détrompeur donc on ne peut pas se tromper. C'est le cas de le dire. Voilà. On replace et on referme. Et voilà. Et maintenant, et seulement maintenant, on peut enlever le cache. Donc là, on a pu intervenir sur la batterie. Le soleil peut recharger la batterie. On n'est plus embêté. Un petit détail à faire attention, c'est lorsqu'on va monter la station sur le mât, il faudra régler le panneau solaire perpendiculaire au soleil. Ça veut dire que là, on le dévissera avec cet outil. On l'oriente et une fois qu'on est bien perpendiculaire au soleil, c'est un peu comme les panneaux solaires qu'on met sur les toits. Il y a un angle. On essaie de trouver le meilleur angle à l'œil. On resserre et là, ça sera bon. Une petite astuce quand on va venir fixer sur les poteaux ou sur les mâts la station, prenez votre téléphone et téléchargez une application gratuite qui donne le nord. Ce qui va permettre de bien aligner vers le nord la station météo parce que le panneau solaire et le récupérateur de pluie doit être orienté plein nord pour que la direction du vent soit bien calibrée et nous transmette une bonne information. Alors voilà, là, c'est installé. Je l'ai bien orienté au niveau du sud par rapport au panneau solaire. Le récupérateur d'eau de pluie dirige vers le nord avec la petite astuce de la boussole sur le téléphone et j'ai bien fait attention de la mettre bien horizontale avec le petit niveau à bulle. Pour l'instant, elle est là. Je vais voir si ça fonctionne bien. Elle capte bien l'antenne Wi-Fi qui est par là-bas. L'information devrait retourner à la maison facilement. On est à peu près à 20 mètres donc ça va jusqu'à 150 mètres donc là, on est tranquille. Donc maintenant, c'est parti pour la configuration du petit cadran et à l'enregistrement de la station sur Internet pour avoir tous les relevés au niveau national. Allez, c'est parti. Maintenant, pour ce qui est de l'installation de l'écran, c'est ultra simple. Vous avez un cordon qui se met en bas à droite qui est relié sur le secteur et derrière, vous avez trois petites piles à mettre. Je vais vous montrer. Trois petites piles à mettre. Alors, pour fonctionner, elle n'a pas besoin de piles. Ça, c'est juste en cas de coupure de courant. Pour éviter de perdre toutes vos moyennes, tous les relevés qui ont été faits depuis le branchement de la station. Donc, je vous conseille de mettre les piles pour éviter de tout perdre le jour où il y aura une coupure. Pour le paramétrer, vous allez avoir... Bon, la notice est vraiment très, très bien expliquée. Elle est en français mais la première chose à faire, ça sera de la paramétrer avec le Wi-Fi. Et là, il faudra appuyer trois secondes. Alors moi, je ne vais pas le refaire sinon ça va tout remettre à zéro. Mais vous avez le bouton tactile barreau. Il faudra appuyer... D'ailleurs, il y a le petit signe Wi-Fi. Vous allez avoir A, P qui va se mettre sur l'écran. Et là, il va essayer de se connecter sur le Wi-Fi de votre maison. C'est vraiment très, très facile et très, très simple. Une fois que le Wi-Fi est bien paramétré, vous allez avoir ce petit signal-là, le signal de Wi-Fi qui va se mettre en fixe. Quand il synchronise, il clignote et dès qu'il est bon, il se met en fixe. Et ce petit logo-là sert à voir et à surveiller que la station, dans mon cas, que j'ai mis au bord de la piscine, est bien connectée avec la centrale. Si ce n'est pas connecté, si ce n'est pas en liaison, il ne va pas pouvoir, bien sûr, relever les informations. Et ce petit logo-là ne s'affichera pas ou clignotera. Quand ça, c'est fait, vous avez terminé. C'est fini. Vous allez avoir Langue à mettre. Mais là, il faudra appuyer 3 secondes sur le bouton en bas à gauche, marqué 7. Vous appuyez dessus et avec les plus et les moins, vous allez avoir la langue française. Ça sera F, R, E pour French. Une fois que vous avez sélectionné ça, tous les jours seront en français. Tout sera en français, à part, par contre, regardez, là, c'est marqué Forecast. Donc ça, c'est prévision météo. Ça restera toujours en anglais. Mais une fois qu'on le sait, il n'y a plus besoin de chercher la température à l'intérieur, la température à l'extérieur, la température à l'intérieur, le niveau de pluie depuis que la station est branchée. Donc dans mon cas, c'est Rain. Quand on appuie dessus, là, c'est la précipitation par jour. Ensuite, on peut avoir par semaine, par mois. Et moi, depuis que je l'ai branchée, vous voyez, il y a eu 2 mm de pluie. Et au total, donc 2 mm. On peut le faire à chaque épisode de pluie. On peut nous remarquer combien de mm il pleut et remettre à chaque fois à zéro. Donc moi, je le laisse sur des lits par jour. Comme ça, tous les jours, je sais combien il y a eu de pluie, s'il faut arroser ou pas. Et ça, c'est quand même très, très pratique. Si vous avez une résidence secondaire, cette station est vraiment idéale parce que si vous avez le Wi-Fi, je vous mettrai une capture d'écran. Vous pouvez connecter cette station sur Internet. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, les informations et les relevés météo qu'elle prend vous sont envoyées sur Internet via le Wi-Fi. Et à distance, vous pouvez contrôler s'il y a plus ou pas plus. Pour ceux qui ont des arrosages automatiques à distance, c'est parfait parce que vous savez s'il faut enclencher ou pas. Bref, je trouve que franchement, pour le prix, elle est vraiment très complète et très simple d'utilisation. Je ne vois pas ce qu'on pourrait avoir de plus sur une station météo que ça. Je vous mettrai une petite capture d'écran pour vous montrer l'interface qu'il faudra remplir pour la connecter à Internet. Mais c'est pareil, c'est très très bien expliqué dans la notice. Étape par étape, vous voyez, ça c'est la notice qui est bien en français. Et pour avoir ces fameux relevés sur Internet à distance, dans la notice, vous avez étape par étape ce qu'il faut faire pour aller s'enregistrer sur le site Weather Underground. C'est un site national qui est super complet. Vous allez pouvoir relier votre station à toutes les autres stations et avoir les données sur plusieurs années en arrière pour voir les précipitations et pour voir comment se comporte le climat d'année en année. Je vais vous mettre un lien dans la description pour pouvoir accéder directement à la station météo et je vous mettrai un petit code de réduction spécialement pour mes abonnés qui vous permettra de la payer encore moins cher. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao !